alors régulièrement et même maintenant quotidiennement donc voilà dominique a vu un petit peu ce que je faisais au niveau photo alors juste pour voilà j'ai essayé de faire bref je n'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça pour moi et puis voilà c'est pas du tout j'ai pas du tout les termes au niveau psychanalyste ou voilà j'ai pas forcément fait une analyse sur ce que sur sur ma démarche alors j'ai toujours un peu de mal avec le terme artistique après quand on quand on dit tu es une artiste j'ai un peu de mal avec ça parce que voilà après le fait d'estampiller artiste ça me ça me pose un problème parce que pour moi alors j'ai regardé la définition d'artiste avant de venir et en fait c'est quelqu'un qui qui se voue à l'expression du beau vu comme ça bon je effectivement je oui je parce que les photos que je fais en fait c'est c'est déjà prendre conscience de la beauté des choses qui nous entourent du contact avec la nature que j'ai découvert très récemment puisque en fait je ne suis absolument pas photographe je n'ai pas de technique photographique on va dire mais bon pendant le premier le confinement donc il y a un dans ça le premier confinement dans mars 2020 je me suis retrouvé en chômage partiel donc je n'allais plus du tout travailler et je me suis retrouvé avec ce temps là où je me suis dit bon ben pendant quinze jours j'ai fait du ménage j'ai rangé un peu ma maison et puis après je me suis dit bah peut-être que c'est le moment de mettre ça s'est fait sans que je le je l'intellectualise ou que je dise tiens bah là je je par manque de temps il ya quelque chose que j'ai très envie de faire mais je me suis je ne le fais pas parce que parce que j'avais pas le temps de le faire ou je sais pas c'est venu j'ai commencé à aller me promener dans un périmètre très restreint autour de chez moi j'ai commencé à faire une photo deux photos et je me suis rendu compte que ça m'apportait que je prenais conscience des choses qui étaient autour de moi et de la beauté des choses qui pouvaient être autour de moi alors que j'étais passé des dizaines des centaines de fois ou à cet endroit là et que j'avais absolument pas pris conscience de la beauté des choses qui nous entourait voilà c'est dit maladroitement mais c'est un peu ce qui s'est passé voilà donc en moi donc j'ai pris quand même quelques notes pour essayer de d'être un peu plus concise donc il ya quelqu'un en fait qui que je suis comme ça sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui écrit qui fait de la photo qui fait de la musique enfin qui est beaucoup dans l'art de l'art artistique et qui a connu un deuil très très traumatisant qui a perdu sa compagne prématurément et donc voilà j'ai 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 l'autre jour il a écrit quelque chose sur sa démarche par rapport à sa démarche artistique et je me suis un peu enfin voilà donc je vous lis ce qu'il a écrit pour lui le voilà c'est une quand il a été confronté à ce deuil là il a essayé de trouver des alternatives à la chimie quelque chose alors la chimie les médicaments donc des choses plus douces plus naturelles et qui font réellement du bien par un contact quotidien avec la nature voilà donc quelque chose de physique en fait ça engage le corps et c'est et mon expérience personnelle c'est un peu ça aussi c'est sortir de sa petite boîte mentale qui ne vous délivre seconde après seconde rien de plus qu'une interprétation obligatoirement subjective d'une petite partie de la réalité du monde matériel qui nous entoure et dont il est erroné puéril et prétentieux de la tenir pour vérité seul le corps physique est en contact permanent avec le réel avec ce qui est vraiment là au présent c'est lui qui est vraiment là au présent c'est lui qui reçoit perçoit toutes les informations et les transmets ainsi la plus banale promenade dans la nature au contact de la matière des éléments du vivant est toujours l'occasion de faire taire la machine mentale pour tenter de se laisser envahir par ce réel qui nous échappe la plupart du temps voilà donc c'est un peu l'expérience que j'ai eu c'est de voilà alors je vais passer sur mon expérience personnelle de vie et de mais c'est vrai que je sortais au début de ce confinement d'une séparation sentimentale fin avec mon compagnon qui avait été extrêmement douloureuse je venais de vivre une année terrible quand on s'est séparé je me suis retrouvé complètement désemparé donc je pensais que sans cette personne là je pourrais pas vivre voilà c'est un peu peut-être excessif mais c'était ce que je ressentais à ce moment là et j'avais l'impression de en fait je me suis dit je vivais à travers lui en fait moi j'ai j'ai toujours eu du mal à à me à m'affirmer à exprimer des choses à j'ai un manque de confiance en moi j'ai voilà et le fait de d'avoir trouvé ce c'est compliqué ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à faire de la photo c'est des sensations de comme un je sais pas ça m'a réconcilié avec moi même quelque part parce que je me j'ai senti que j'étais capable alors bon après on reviendra sur le côté un peu qui peut être aussi un peu toxique de la chose donc c'est pas forcément un truc complètement idyllique en disant ça y est j'ai trouvé un truc dans lequel voilà je vais me révéler dans lequel je vais être qui va me rendre heureuse qui va me par certains côtés effectivement ça rend heureuse est ce que tu disais tout à l'heure pour les écrivains je pense que c'est ça c'est qu'il ya un alors c'est où quelqu'un a parlé d'addiction et alors ça c'est pas venu tout de suite parce que voilà au début c'est vrai qu'à ce côté exaltant en fait de deux au contact de la nature une vraie way une exaltation quand j'ai mon appareil photo parfois que ce que je vois dans le viseur ou ce que ou ce que ce qui se révèle après quand je vais retravailler la photo et essayer de restituer ou peut-être même de magnifier ce que j'ai vu et j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire donc tout ça c'est des comment dire des émotions positives des choses qui me voilà c'est c'est du positif c'est vraiment quelque chose qui m'apporte quelque chose une plénitude et puis de me dire que finalement même quand je suis toute seule j'ai plus beaucoup moins peur de la solitude maintenant que je connaisse enfin par cette pratique là je j'ai moins je peux m'épanouir autrement qu'à travers quelqu'un c'est compliqué à expliquer je suis un peu voilà donc c'est une façon de 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 me dire que moi par moi même je suis capable de pas déjà de 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 susciter des choses en moi mais que je ne dois qu'à moi même pas forcément passer par quelqu'un pour pour m'exprimer donc effectivement la photo ça permet de d'exprimer des choses alors l'autre jour quelqu'un m'a dit ah tes photos elles nous font du bien et on voit enfin ça ça renvoie l'image de quelqu'un qui qui va bien non enfin non j'avance je vois là mais pas forcément non mais ça permet effectivement d'exprimer des choses alors tout à l'heure tu parlais là j'ai pris quelques notes sur les dernières choses qui se qui se sont dit l'acte d'être vu par l'autre quand tu disais il ya des écrivains qui veulent pas être publiés qui qui parce que voilà c'est moi quand je vais poster une photo sur facebook alors bon voilà ça reste mais j'ai toujours ce de me dire je délivre une part je vous fais voir quelque chose parce que j'y mets beaucoup de moi dans ces photos de 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 coeur de de fin je sais pas ça exprime des choses profondes de moi et le fait de les faire voir aux autres c'est parce que je pense que quelque part je suis quand même aussi en attendu du jugement des autres et c'est voilà c'est plein de choses différentes qui ce que j'ai pas forcément encore bien alors là pour pour l'intervention aujourd'hui j'ai essayé de mettre un peu des des choses mais c'est des sentiments très très contradictoires les uns aux autres alors il ya un double voilà c'est pas que du positif c'est pas que mais je pense que ça permet effectivement de de mettre des une façon d'exprimer des traumatismes des choses voilà pas par l'art alors ça peut être la danse ça peut être l'écriture ça peut être des choses mais qui peuvent être aussi souffrante c'est donc lui ben on voit que par voilà c'est le ce contact permanent avec la nature lui a permis de 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 d'avancer en tout cas de se de se réparer par rapport à ce deuil qu'il a vécu et il cite victor hugo qui dit c'est une une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas voilà donc en fait la nature enfin moi je suis émerveillé en fait j'ai j'ai l'impression de 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 naître maintenant fin de naître naissance naissance par rapport à la nature c'est à dire que dans les choses les plus anodines qui sont autour de nous on se rend compte qu'il ya du du merveilleux enfin c'est ce que je ressens moi après c'est bon voilà c'est du objectif et je dis pas que c'est pareil pour tout le monde mais et ce et ce côté de merveilleux qui nous entoure c'est quelque chose qui me voilà qui me c'est une sorte de révélation fait et et voilà et alors on dit photographier c'est mettre un fragment du temps en pause pour l'éternité et le temps que je passe à observer cet instant figé me permet de ne pas penser à celui qui s'écoule donc c'est pareil quand on a des problèmes quand on a des choses qui sont eh ben je j'ai l'impression que le temps s'arrête quand je fais des photos que je suis en contact avec voilà avec la nature avec et que dans ma tête c'est une sorte de vide de de faire le vide au sens positif du terme et que ça ça pose les choses ça calme les choses enfin voilà c'est d'où le voilà pour moi la photo est aussi une thérapie mais après parfois je me pose un peu la question de me dire est ce que c'est pas non plus essayer de toujours inlassablement obtenir l'image qui provoque la jubilation alors ça je pense que ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce côté addictif c'est qu'en fait on ressent parfois des choses qui sont de l'ordre du je sais pas comment dire du du ce qu'on peut certainement éprouver quand on prend de la drogue ou quelque chose et qu'on essaie toujours de retrouver voilà c'est peut-être un peu mais voilà donc il faut pas non plus et puis quelque part c'est aussi un bon déjà c'est très chronophage et quand tu disais tout à l'heure des fois il ya des écrivains qui ont un besoin de un vrai besoin de d'écrire et parfois moi je ressens ça c'est à dire que si pendant une journée j'ai pas fait de photo j'ai un vrai enfin voilà c'est un besoin c'est enfin pas tout le temps mais j'ai parfois ce sentiment là de me dire une journée où j'ai pas fait de photo bah non ça va pas il faut que il faut que je fasse des photos il faut que je vois la juge et parfois c'est un peu ça peut me couper aussi de de certaines autres choses parce que c'est très chronophage parce que parce que bah avant je lisais beaucoup bah là je lis pas je lis beaucoup moins ou plus parce que des fois bah si par exemple je veux aller me promener avec des amis et ben le je recherche aussi cette solitude là parce que quand je fais ça j'ai besoin d'être seul je ne peux pas le faire avec d'autres personnes et ça aussi ça me fait un peu peur parce que ça enfin je veux pas me couper non plus des contacts avec mais des amis à choisir une à un moment donné de se dire je préfère être seul pour pouvoir avoir cette pratique il faut quand même garder une certaine voilà continuer à quand même avoir des et c'est un peu le piège c'est aussi de de se renfermer un peu et de deux des voilà pour ressentir vraiment ce qui me ce qui m'exalte là dedans j'ai besoin d'être seul alors voilà c'est un peu dangereux aussi je pense donc voilà c'est un peu tout je suis un peu c'est beaucoup de choses qui se qui se percutent qu'ils se voilà donc j'ai encore du du chemin à faire pour avoir à trouver un juste milieu que ça devienne pas non plus quelque chose de trop de trop de trop envahissant et qui pourrait me couper d'autres choses positives et voilà il faut faire aussi attention que ça devienne pas une drogue comme on dit voilà et puis et puis voilà puis tu parlais de l'angoisse de la page blanche pour les écrivains et à ça aussi c'est que parfois je je me dis bon je reviens avec 300 photos et puis à la sortie ça va pas enfin elle me plaise pas ou je trouve que voilà elles sont ratées ou et ça me ça me provoque une angoisse quoi de ne pas arriver à à produire quelque chose qui me qui me satisfait donc voilà c'est pour ça que c'est un peu il y a du positif du très positif mais il y a aussi des choses qui peuvent être du domaine de l'angoisse et du et voilà c'est pas toujours le je sais pas c'est un peu non 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 après il suffit de comprendre contact et puis je vous ai donc j'ai déjà quelques quelques contacts ici avec les gens qui sont voilà donc tous les jours si vous je enfin voilà ma soeur et qui est là et mon beau-frère peuvent en témoigner tous les jours ma petite photo ma petite photo de mais encore une fois je ne suis absolument pas photographe et et j'ai pas voilà j'ai fait un ou deux stages pour essayer de maîtrisse de connaître un petit peu plus les fonctionnalités de mon appareil photo et puis et puis essayer de restituer au plus enfin voilà d'avoir quand même un outil qui me permet de de d'obtenir ce que j'ai envie d'obtenir et de deux mais je ça m'intéresse pas plus que ça enfin voilà c'est pas forcément je cherche pas forcément mais à m'améliorer au niveau alors c'est peut-être de la les mardis ou je sais pas mais c'est je je suis pas sûr que ça m'apporte plus d'être de 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 me perfectionner dans la technique en fait voilà j'ai une question est ce que vous m'entendez oui alors c'est juste pour savoir si les photos que vous partagez c'est des photos qui vous plaisent d'abord à vous ou c'est d'abord pour faire réagir et avoir des retours telle est la question pour ça j'aurais besoin sans doute de de faire une analyse les deux vous motive autant en fait que ça soit un cliché qui vous plaît d'abord à vous alors dire qu'est ce qui prédomine l'un par rapport à l'autre je sais pas je pense qu'il ya une vraie recherche de de reconnaissance et de et de de oui je pense qu'il ya une recherche de reconnaissance et de 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 prouver peut-être que par ça parce que j'ai eu des bons retours au départ qui m'ont fait dire ah bah tiens peut-être que ce que tu fais c'est tout enfin je vais dire voilà c'est en toute humilité parce que voilà mes photos elles ont rien de mais les retours j'ai eu au départ m'ont conforté en fait m'ont permis de me dire bah peut-être que tu es capable de faire quelque chose de bien qui va plaire aux gens alors après il faut que je me sorte aussi de ça de toujours vouloir plaire entre guillemets et chercher une reconnaissance dans le regard de l'autre ça c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai un vrai problème et il faut que je me aussi que je me que je me libère de ça mais je pense qu'il ya quand même une démarche dans cette et je pense que en être loin de m'être libéré de ça donc malheureusement je pense qu'il ya aussi le côté je veux prouver aux autres aux gens l'occurrence qui vont regarder mes photos que je suis capable de faire quelque chose de bien et c'est oui un moyen d'exprimer d'exprimer des choses autrement que par des mots parce que je j'ai beaucoup de mal à exprimer les choses par rapport à des mots mais oui je pense qu'il ya un vrai vrai un vrai besoin de de prouver quelque chose que je suis capable de faire des choses bien par moi même c'est pas forcément merci parce que du coup ce matin j'avais zappé je voulais parler de bergson sur le réel c'est comment l'artiste en fait vient prendre un bout du réel dans ce qu'il est lui et il va le donner quand tu dis c'est l'art du beau mais il y a ce truc qu'on n'arrive pas à comprendre qui est le réel et bien des moments il y a du bout du réel qui est un peu plus élargi ça passe par l'art et puis on a tendance à dire que la psychanalyse elle socialise pas et l'humanise le lien social et l'humanisation c'est pas la même chose c'est pas avoir beaucoup de contacts un lien humanisant aussi c'est ce travail là qui parce que moi je disais il ya une transformation en ce moment je me transforme des choses qui naît qui naît c'est une tradition de la même chose on est obligé de mourir à quelque chose pour renaître c'est vrai que du coup on prend pas la même forme mais il y a cet accès au réel qui est voilà qui est très subjectivé et qui donne une ouverture pour l'autre alors l'autre où il va être en mesure de prendre ça et puis d'en faire je pense que une production artistique après elle appartient celui qui la regarde mais ça aussi et en même temps que ça vienne renarcissisées parce qu'on a tous nos failles c'est pas l'opposition c'est pas l'opposition et je te l'avais dit c'est bien ce que tu veux pas exposer vient d'exposer en fait mais c'est proche et puis je pense qu'il faut avoir cette part narcissique pour oser exposer mais pas parce que on vient vous et que c'est pas forcément de l'égo centrisme c'est je viens de savoir qui je suis voient transmettre à l'autre et je pense que c'est surtout je sais d'accès moi ça va beaucoup parler ce réel là on n'a pas accès mais parfois il vient un petit peu c'est c'est pas intéressant mais l'ennemi il parle de ça il dit comme on voit pas que le ciel bleu est bleu quoi notamment avec lui de loire c'est ça peut-être qu'on voit bleu il y a quelque chose du réel et il est très solitaire pas parce que être seul on connaît la capacité d'être seul c'est pas être enfermé comment je m'approprie c'est pour ça que j'ai dit exister c'est sortir d'eux pour être soi oui il y avait il ya autre chose enfin pour moi qui me paraît très important c'est que j'ai changé moi je suis pas du tout c'est pas la photo mais je suis pas du tout photo mais par contre énormément par la nature et quand je commence à regarder c'est parce que c'est une photo de nature et il y en a une qui m'en avait changé dessus mais après on a reparté je il ya d'autres choses qui se passe il me semble que moi j'en connais de ça donc j'avais dans le village par la moitié de mon temps dans les bois mais pour plus que j'allais la nuit le jour mauvais temps ou pas mauvais temps et très souvent il y a cette recherche de connexion avec la nature et je dis que moi je sais pas faire méditer mais c'est une méditation active d'être dans la nature en France et au delà même de rencontrer l'autre et l'autre pour moi c'est l'animal notamment un chevreuil et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je le mentalise je me dis aujourd'hui ça serait bien j'en vois jamais quand je pense pas ils viennent mais il y en a une que tu avais fait alors je sais pas si c'est pas un chevreuil je crois que c'était plutôt un cerf et quand on avait échangé super proche et alors non seulement je me dis mais t'avais pris beaucoup de temps pour prendre en photo donc très très bonne notion pour moi arme toi de patience toi tu dis tout le temps pour prendre en photo de chevreuil je ne suis pas dit Cathy la rencontrée parce qu'elle s'arme de patience et la deuxième chose c'était t'as souvent nommé nature et toutes ces choses-là qu'est-ce que te renvoie la nature et je te l'avais dit d'une autre façon mais s'il s'est laissé approcher parce que voilà vraiment je répète tu passes beaucoup de temps mais c'est dur c'est super compliqué d'être proche de nous sommes tellement loin que nous nous faut pas d'humain machin c'est que cet animal-là à un moment donné elle vient la connexion pour moi je l'ai vu comme ça alors je sais pas j'ai un esprit quand même très rationnel bon moi je l'ai vu comme ça c'est vrai que tu es dans quelle intention tu viens et presque il te donne ce cadeau-là et le dernier petit truc c'est que en même temps quand tu prennes tes photos ben la joie que tu fais au nom parce que moi de voir ce cerf de presse c'était super proche alors c'est vrai que quand on me dit ah ben ta photo elle m'a fait du bien aujourd'hui j'ai vu ta photo ce matin et ça m'a et ben c'est génial quoi enfin si je peux voilà c'est des choses voilà mais après cette dimension presque mystique mais de cette rencontre de cette connexion avec du coup là pas l'humain mais du presque vivant après je pense que c'est vrai que par moments il y a une espèce de la connexion est tellement forte par moments que oui ça peut avoir ça peut avoir une dimension mystique je pense un peu bon c'est alors l'histoire du chevreuil là c'est un peu c'est un peu oui c'est vrai que je je passe en voiture sur une route pour expliquer un peu les circonstances j'ai vu effectivement un animal dans un champ assez loin je dirais à peut-être 300 400 mètres je sais pas donc je j'ai fait machinarié enfin j'ai fait demi-tour sur la route et c'est vrai qu'il y a eu ça a été un moment effectivement assez hors du temps on va dire mais ce que je peux ressentir aussi avec des fleurs ou des arbres ou pas forcément des choses enfin vivant bien sûr que c'est vivant c'est du vivant mais un animal mal d'autant plus c'est vrai que là bon forcément et voilà et j'ai c'était quand il était assez gros oui c'était un cerf alors sur le coup j'étais pas sûre parce qu'il était assez loin donc j'ai zoomé en fait avec mon appareil pour voir parce que je me suis dit peut-être c'est une souche d'arbre ou quelque chose qui a la forme d'un animal et peut-être que ça ne s'en est pas un donc oui effectivement il s'est confirmé que c'était un animal qui ne bougeait pas qui me regardait et j'ai eu effectivement alors je me suis alors j'avais peur en fait parce que un animal surtout gros comme ça bah on sait pas la réaction qu'il peut avoir bon je pense pas que les cerfs soient spécialement agressifs mais bon voilà enfin en tout cas il 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 je me suis approché de lui très lentement ça a duré peut-être alors je pense après on perd un peu la notion du temps parce que justement le le temps s'arrête en fait et j'ai regardé cet animal vraiment on s'est fixé l'un l'autre lui il me regardait il me quittait pas des yeux moi non plus et donc je me suis approchée ça a pris un certain temps alors je plus je m'approchais et plus j'avais un peu d'appréhension parce que voilà c'était un gros animal et donc je me suis il y avait une haie là sur le côté du champ donc à un moment je me j'étais vraiment proche de lui je me suis un peu mis sur le côté je me suis un peu protégé par cette haie parce que j'ai et c'est un moment extraordinaire parce que lui il me regardait moi je le regardais puis petit à petit j'ai commencé à à lever la page parce que voilà il fallait et voilà et je l'ai pris en photo et il s'est voilà ça a duré j'ai pris je sais pas peut-être voilà 50 photos et puis à un moment il s'est voilà lui c'est il s'est retourné il est parti très tranquillement sans aucune sans aucune peur sans aucune et c'est vrai que c'est des moments de connexion alors là d'autant plus avec un animal parce que bon mais de de connexion réelle avec avec le monde voilà vivant et et on recherche moi je recherche quand même toujours un peu ça dans cette démarche d'aller dans la nature pour ressentir ces émotions là c'est c'est ça arrive pas tout le temps c'est pas tous les coups que que ça marche mais c'est vrai que quand ça marche c'est quelque chose de très très épanouissant enfin de très exaltant c'est vraiment le bonheur c'est la bonne heure c'est la bonne heure ce moment là ce moment là il dilate en fait la temporalité c'est bon voilà j'espère avoir été à peu près j'espère avoir été à peu près les joies j'en suis pas encore j'en ai j'en avais amené là pour faire voir voilà c'est pour ça on n'est pas là pour une s'il fallait en choisir après je me dis les gens qui voient régulièrement mes photos je me dis est ce que quand il voilà est ce qu'il en a une est ce qu'il en restera une enfin pas à rester mais après ce qui est très difficile à faire c'est de faire la technique de l'entonnoir c'est à dire tous les jours je quand je me retrouve avec quand je reviens d'une balade de trois heures où je reviens que 300 photos c'est de me dire et ça aussi c'est intéressant à faire c'est de dire voilà on peut pas tout garder il faut faire une sélection et puis essayer de garder à la fin la photo qui voilà qui qui exprime le plus de choses qui qui me satisfait le plus par rapport à l'esthétique que je qui va me voilà que je veux que je veux exprimer à travers cette photo donc ça aussi c'est toute une c'est tout un travail à faire donc voilà donc des photos oui j'en ai plein après une plus que les autres elles ont toute une histoire l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai fait cette photo là et pourquoi et pour et voilà donc c'est très difficile après de d'en faire ressortir une plutôt qu'une mais bon ça montre un peu le style le style des photos que je fais mais alors en plus vu que je voilà je suis complètement entre guillemets novice là dedans c'est que ça le petit paquet peut circuler effectivement alors après il ya les photos du des les premières photos que j'ai fait en fait c'était chez moi parce qu'on était confiné et qu'on n'avait pas le droit de sortir ou très peu donc j'ai essayé de trouver des choses chez moi à prendre en photo pour essayer de voilà pour m'occuper on va dire au départ donc je prenais des petites figurines de d'animaux qui étaient dans la chambre de ma fille des petits chats des petits trucs et j'essayais alors là par exemple pourquoi un papillon en fait que j'ai mis sur du chou du chou rouge donc j'essayais de trouver dans des légumes des trucs que j'avais à portée de main pour essayer de voilà j'ai commencé à faire des choses comme ça alors c'est un papillon c'est un jouet donc c'est un des petites figurines d'enfants enfin d'enfants ou de voilà là c'est pareil c'est un petit chat en plastique voilà et après ça développe l'imaginaire c'est à dire que ce petit chat là de dos en fait c'est un petit animal comme ça tout qui qui en plastique et je trouve que de le présenter comme ça je sais pas on a l'impression qu'il est voilà on le voit de dos il est songeur ça ça en fait ça ouvre un champ de à l'imaginaire qui est qui est et après dans milieu naturel c'est encore ça c'était vraiment les premières photos ça c'est le ça c'est marrant parce que en fait celle ci je sais pas si on voit bien ça c'est pareil une petite figurine un petit oiseau en plastique et en fait je me promenais autour de chez moi pardon et il ya des plots en pierre vers les parkings ceux qui délimitent le parking en fait voilà et il ya des mois des plots en pierre rond comme ça sphériques et en fait j'ai posé la petite figurine que j'emmenais alors dans mes poches j'ai toujours plein de trucs et je ramasse tout ce que je trouve des machins pour essayer de faire des débiles en scène après les trucs et j'ai posé ce petit oiseau là en plastique j'aurais dû l'amener sur ce plot en pierre et a fait en fait après par un système de retouches photo et ben je me suis retrouvé avec un oiseau immense qui était en train de survoler la planète terre quoi voilà pour dire ce que ça peut alors qu'en fait c'est quand on quand on voit le truc c'est un un plot voilà dont on passe des dizaines de fois sans y faire attention pour moi il va prendre une dimension ça va devenir une planète quoi et cet oiseau qui survolent la terre et voilà et le fait d'être en plus à ce moment là en confinement où on est quand même très on a un on est dans un contexte quand même très limité c'est ouvrir un champ de 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 s'évader quelque part et voilà et là je me retrouve comme thomas pesquet en train de regarder la planète alors qu'en fait c'est le plot du parking d'à côté qui n'a aucun aucun côté poétique ni voilà voilà donc ça c'est bien aussi c'est de faire de la réalité finalement voilà ce que je disais au début c'est des choses complètement banales qu'on va passer des centaines de fois devant et puis trouver aucun intérêt ou se dire bah ouais où j'habite c'est moche ma ville elle est pas belle ou autre et en fait finalement ce alors moi c'est par la photo mais et et c'est pas finalement si si ça peut par des choses ordinaires et qui ont pas forcément de beauté c'est trouver de la poésie ou de qui voilà et des choses qui sont accessibles à tout le monde encore une fois j'ai pas de technique c'est et ça ça s'est révélé petit à petit à moi en voyant le résultat et en me disant ben voilà ben voilà là le plot de mon parking en fait c'est c'est l'univers quoi voilà si je peux me permettre une imparfait je le dis parce que ça fait une semaine que j'ai appris comment s'appeler vraiment un plot ah pardon oui c'est vrai c'est peut-être un peu local comme comme il est policier et donc elle m'a raconté une fois qu'elle avait abîmé sa voiture et elle me dit clairement elle me dit j'ai abîmé ma voiture avec une bite en ciment ah moi je me suis dit elle me fait une blague je me suis dit qu'est-ce qu'elle m'a raconté c'est pas son style enfin je me suis dit pourquoi ou alors j'ai pas dû bien entendre et elle m'a dit bah tu sais les plots et j'ai dit bah oui mais tu m'as pas dit un plot elle me dit mais ça s'appelle voilà c'est un plot PLOT je pense PLOT ouais voilà donc les photos ben il y en a plein donc du coup tu es d'accord pour qu'on transmette ton lien Facebook pour que ceux qui ont envie de t'écouter cet après-midi aillent admirer tes photos d'accord bien sûr ah non merci 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 beaucoup on peut les regarder